Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité des algorithmes de la page précédente? Parce que peut-être l'avez-vous remarqué, l'algorithme d'entraînement et de généralisation pour les méthodes à noyaux souffre, je dirais, de deux problèmes fondamentaux. Donc, je reviens en arrière. C'est pour ça que j'avais appelé ça la version alpha, parce qu'en général, les gens n'implémentent jamais ces deux algorithmes-là directement. D'ailleurs, dans le devoir, ce n'est pas exactement ça ici que vous allez avoir à faire. On va le voir tout à l'heure, ce que vous allez devoir implémenter dans le devoir. Mais, il y a deux problèmes. Donc, premier problème, il y a une ligne ici qui consiste à prendre les données, les projeter vers un espace dimensionnel qui est potentiellement très grand. Ce n'est pas nécessairement, mais c'est potentiellement très grand. Et ça, c'est une projection qui est uniquement temporaire. Parce que, par la suite, ce que je fais, c'est que je vais calculer un produit scalaire entre la donnée phi de xn et phi de xn, donc une distance noyau. Puis, je vais mettre ça dans ma matrice de gramme. Donc, une fois que ça, c'est fait, je n'ai plus besoin des valeurs de phi. Tout ce qu'il me faut, c'est la matrice de gramme pour entraîner A ici. Même chose ici, je projette mes données vers un espace phi, mais ça, c'est uniquement pour me permettre de calculer les produits scalaires. Donc, il semble y avoir une donnée ici, enfin, une opération qui soit inutile. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour s'affranchir de ça ici, c'est-à-dire calculer directement la matrice de gramme sans avoir à passer par l'étape de prendre la donnée puis la projeter vers un espace phi, un autre espace phi. L'autre problème, et ça, c'est la solution, on va voir ça avec les méthodes, les SVM, les Support Vector Machine, les machines à vecteurs de support, c'est qu'on a ici une matrice de gramme qui fait N par N. Donc, si j'ai un million de données dans l'ensemble d'entraînement, la matrice de gramme va faire un million par un million, ce qui est très problématique d'un point de vue de mémoire, surtout quand arrive le temps de l'inverser. Mais aussi, quand je vais généraliser, bien ici, quand je généralise, je dois calculer la distance noyau entre X et toutes les données de l'ensemble d'entraînement. Ça veut dire qu'au moment généralisé, je dois avoir l'ensemble de toutes les données d'entraînement stockées en mémoire, ce qui, là aussi, est problématique à la fois d'un point de vue de mémoire, mais aussi d'un point de vue de temps de calcul. C'est très long de calculer ça ici. Donc, on va voir avec les SVM comment s'affranchir de ça ici. Au lieu d'avoir à garder N données en mémoire, on va en garder un sous-ensemble beaucoup plus petit, qu'on va appeler les vecteurs de support. Alors, est-ce qu'on peut améliorer les algorithmes? Oui. La première façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'astuce du noyau, le kernel trick en anglais. Donc, le but du jeu, c'est d'éliminer cette étape-là ici pour ne calculer que la matrice de grammes directement. Donc, ça, comme je disais précédemment, c'est une étape qui semble être un peu superflue. Donc, l'astuce du noyau, ça permet de calculer la matrice de grammes sans avoir à calculer les vecteurs Φ et donc d'avoir un algorithme qui est plus efficace. Donc, voici un exemple où j'aurais, par exemple, un vecteur X ici qui vit dans un espace 2D. Encore là, c'est un exemple qui est assez simple juste pour illustrer le propos. Et j'aurais Φ ici qui serait, et là, j'ai bien fait attention de trouver une structure qui était comme celle-ci. Mais j'ai Φ de X qui est une fonction de base qui a la forme suivante. Donc, quand je prends un vecteur X en paramètre, Φ de X prend un vecteur X en paramètre, il prend la première dimension X1, il l'élève au carré, prend la première dimension X1 fois la deuxième dimension X2 fois racine carré de 2. Puis, la troisième coordonnée ici, c'est X2 au carré. Donc, essentiellement, ça prend un point en 2D, ça le projette vers un espace 3D. C'est essentiellement ce que cette fonction Φ-là fait. Mais quand je calcule la distance noyau entre deux vecteurs X et X' par exemple, ça revient, comme j'avais mentionné à la vidéo précédente, à calculer le produit scalaire entre deux vecteurs Φ. D'ailleurs, si je voulais être un petit peu plus rigoureux, il faudrait mettre le vecteur ici parce que Φ, c'est un vecteur. Donc, il faudrait que je calcule le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là. Donc, j'ai le premier vecteur qui est ici, le deuxième vecteur qui est là. Donc, ça, c'est Φ de X, ça, c'est Φ de X'. Et quand je calcule le produit scalaire, donc ça ici, ça devrait être transposé, désolé. Donc, quand je calcule le produit scalaire entre ça et ça, ou plutôt, désolé, petite erreur de formalisme, c'est transposé, ça devrait être ici. C'est une représentation colonne. Bien, ça revient à calculer X1 au carré fois X1 prime au carré plus ce terme ici fois ce terme plus X2 au carré plus X2 prime au carré. Et ça ici, je peux factoriser ça, le représenter de façon un petit peu plus compacte comme étant X1 fois X1 prime plus X2 fois X2 prime au carré. Et ça ici, c'est le produit scalaire entre X et X prime. Donc, j'ai bien fait, j'ai été capable de faire ça parce que j'ai utilisé la fonction Φ que voici. Mais en gros, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au lieu d'utiliser 10 multiplications et 2 additions pour calculer cette opération-là ici, si je fais ça ici, c'est-à-dire que je prends X qui est un vecteur en 2D fois X, un autre X prime qui est un autre vecteur en 2D et que j'élève ça au carré, ça me fait 3 multiplications et 1 addition, ce qui est beaucoup moins de calculs qu'ici. Donc, un noyau comme celui-ci, on appelle ça un noyau polynomial où essentiellement l'opération entre, la distance noyau entre X et X prime se calcule ainsi. Donc, c'est le produit scalaire entre X et X prime plus une certaine constante exposant M. Donc, C, c'est une constante qui est supérieure ou égale à 0. Donc, ça ici, c'est un vecteur en D dimensions. Ça, c'est un vecteur en D dimensions. Par contre, ça fois ça, ça me donne un réel. Ça, c'est un réel. Ça fait qu'un réel plus un réel, c'est un réel, exposant M, c'est un réel. Donc, ça, ça va. On peut montrer qu'implicitement, si ça, c'est un noyau qui est valide, ça veut dire qu'il existe une fonction Φ telle que Φ de X ici fois transpose fois Φ de X prime. OK? Donc, il existe implicitement, si je calcule un noyau comme je le fais ici à gauche, ça veut dire qu'implicitement, il existe une fonction Φ en quelque part. Mais on peut montrer que la fonction Φ implicite, c'est une fonction Φ qui est polynomiale. C'est-à-dire que si je prends M égale à 1, bien M égale à 1, c'est le produit scalaire entre X et X prime plus C. Donc, ça revient ni plus ni moins à avoir un vecteur Φ qui aurait une espèce de tête qui ressemble à ça ici. Et si je prenais M égale à 2, j'aurais un vecteur Φ qui aurait une tête qui ressemble à ça ici. Donc, j'aurais C0, C0 fois X1 jusqu'à XD pour des dimensions. Puis ensuite, je commencerais à multiplier les X1 avec la première dimension de X1 au carré. Ensuite, la première dimension de X1 fois X2, etc. Et ce qui est en M égale à 3, j'aurais un vecteur Φ qui ressemblerait à ça ici, qui est encore un vecteur polynomial où c'est chaque dimension que sont multiplies les unes avec les autres. Donc, grâce à l'astuce du noyau, on définit en premier un noyau. Ce que vous allez faire dans le TP3, vous allez avoir un certain nombre de noyaux à utiliser et non des fonctions de base. Donc, à partir du moment qu'on utilise l'astuce du noyau, on n'a plus jamais besoin d'implémenter de fonctions de base dans notre code. Donc, l'algorithme devient plus simple, donc moins de calcul. Donc, on prend les données brutes ici, on calcule un vecteur cible qui possède, je vous le rappelle, n éléments. Donc, T1, T2 jusqu'à Tn. Oups, voilà, comme ça. Donc, c'est un vecteur à n dimensions. Et ensuite, je calcule la matrice de grammes en utilisant directement la fonction noyau. Donc, il n'y a plus de fonction Φ. Et une fois que, en fait, la fonction Φ est implicite. Je n'ai plus besoin de la calculer, c'est juste qu'elle est implicite. Et là, une fois que j'ai calculé la matrice de grammes, qui est K ici, je peux ajouter plus lambda fois la matrice identité qui est de matrice n par n. Le résultat de ça, je l'inverse fois le vecteur T. Et ça me donne le vecteur A ici de paramètres, qui sont les paramètres duals de mon modèle. Une fois que ça s'est terminé, l'entraînement du modèle est terminé. Et si je veux généraliser, tout ce que j'ai à faire, c'est apprendre. Donc, ça veut dire, généraliser veut dire quoi? Ça veut dire obtenir la prédiction du modèle pour une nouvelle donnée X. Tout ce que j'ai à faire, c'est à calculer la distance noyau entre X et toutes les données d'entraînement en utilisant directement la formulation du noyau K de X1X, K de X2X, K de XNX. Et multiplier ça par le vecteur A que j'ai obtenu lors de l'entraînement. Donc ça, le produit scalaire entre K et A ici qu'on voit, ça me donne un chiffre réel qui est la prédiction de mon modèle. Merci.